Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dimanche Rétro. Aujourd'hui on va s'intéresser aux années 90 en vous présentant trois jeux développés par la société Bullfrog Productions. La société a été créée par Peter Moliner en 1987 et s'est rendue célèbre grâce à Populous, premier Godgame vendu à 4 millions d'exemplaires et qui lancera la société sur le devant de la scène vidéoludique avec par la suite des jeux comme Thème Park, Thème Hospital ou encore Dungeon Keeper avant de se faire racheter en 1995 par Electronic Arts. Cette semaine je vous propose donc trois jeux produits par Bullfrog, un peu moins connu mais tout aussi intéressant, Powermonger, un jeu de stratégie en temps réel, Magic Carpet, un shooter Godgame original, et enfin Gen Wars, un autre jeu de stratégie en temps réel. L'année suivant le succès de Populous, Bullfrog Productions va développer un nouveau jeu inspiré de Populous en mêlant au Godgame et jeu de stratégie en temps réel. On retrouve donc dans Powermonger la vue isométrique avec des mouvements de caméra et de zoom accompagné d'éléments de Godgame. Chaque personnage a son propre libre-arbitre et exécute différentes tâches, pêche, agriculture, bûcheron, outilleur et le joueur ne peut les contrôler. On ne peut pas non plus modeler la terre mais seulement avoir des actions limitées. Par exemple si on déforeste trop, la météo va changer et l'érosion va modeler les environnements. Notre but dans le jeu est principalement de gérer des troupes armées, dirigées par des capitaines, afin de conquérir des villes voisines et de tuer les troupes ennemies. La gestion de ressources est aussi très importante mais ne se fait pas par micro-gestion, y compris pour les équipements, les armes de nos troupes qui se produisent toutes seules et sont automatiquement distribuées si nos ouvriers les ont produites. Des ouvriers que l'on ne contrôle pas non plus. Powermonger demande donc pas mal de stratégies et d'anticipation pour gagner une partie. A la sortie, le jeu recevra un bon accueil pour sa simplicité, ses graphismes, son réalisme et son fun. Le magazine Computer Gaming World le consacrera meilleur jeu de stratégie en 1991 et parmi un des meilleurs jeux sur Amiga. Des portages seront aussi réalisés sur Super Nintendo, Mega Drive, Sega CD et Atari ST. En 1991 reprenant le concept mais changeant d'époque, passant du Moyen-Âge à la première guerre mondiale, une extension sortira uniquement sur ordinateur. Quelques secondes de gameplay pour vous faire une idée du jeu et on se retrouve pour le deuxième jeu. Magic Carpet, un jeu très original, mêlant jeu de tirs stratégie avec des éléments de Godgame. On dirige un sorcier doué de pouvoir magique sur un tapis volant et on doit combattre des créatures ou d'autres sorciers. Le but consiste à récupérer du mana, source de toute magie et permettant l'utilisation des sorts. Le mana doit être ramené à notre château et les sorts que l'on utilise peuvent être une armée de squelettes, un tremblement de terre, un volcan ou un cratère, ce qui permet le terraforming et donc tuer les ennemis à la surface du terrain. Le joueur doit réussir jusqu'à 50 missions, c'est-à-dire détruire les ennemis, les sorciers et récupérer un maximum de mana représenté par des petites perles dans le jeu. Magic Carpet brille par son originalité du gameplay, on dirige notre héros à travers différents mondes sur un tapis volant en vue subjective, comme une sorte d'hélicoptère, bien qu'il ne s'agisse pas d'une simulation, mais plus d'un shooter en 3D et assez innovant pour l'époque. Même si on ne peut pas se crasher au sol, le jeu demeure très dur, en particulier les niveaux labyrinthiques et les sorciers ennemis sont difficiles à tuer. Deux ans après sa sortie en 1996, des portages seront réalisés sur la PlayStation et sur la Saturn qui recevront un bon accueil. Une suite, Magic Carpet 2, sortira en 1995 sur PC, avec de nouveaux environnements, de nouveaux sorts et de nouveaux monstres. Malgré le concept original du jeu, aucune suite ne sera réalisée, mais le jeu Sacrifice sera considéré comme le fils spirituel, un jeu qui sortira en 2000 sur PC, développé par Shiny Entertainment. Troisième jeu de cette vidéo, développé par Bulfrod Production, Genowars, sorti en 1996 sur PC, un jeu de stratégie en temps réel qui prend place dans un univers de science-fiction dans lequel le voyage spatial est possible, permettant à l'humanité d'entrer en contact avec d'autres formes de vie, de façon non pacifique, disons, détruisant les planètes et les différentes races. Notre mission est donc de repeupler ces planètes en construisant des bâtiments pour produire de l'énergie. On peut aussi développer quatre types d'unités. L'ingénieur peut construire, réparer ou détruire des bâtiments, le généticien permet de rechercher de nouvelles espèces d'animaux, le botaniste peut planter et récolter des plantes et le ranger peut encourager les accouplements des créatures ou les pousser à se battre. En fait, le jeu va être original par son système de création de troupes. Pour créer des unités, le joueur doit en effet combiner l'ADN de cinq types de créatures qu'il doit au préalable avoir étudié, chaque créature disposant de capacités qui lui sont propres et qui seront transmises aux unités créées à partir de son ADN. Le joueur doit ainsi réussir 24 missions au total, un mode multijoueur en réseau local est aussi présent, ainsi que des parties sur internet sur des cartes spéciales. Malgré un bon accueil critique, le jeu ne marquera pas les esprits et ne sera pas un gros succès. En effet, à cette époque, les RTS sont à la mode avec les Command & Conquer ou les Warcraft qui obtiennent beaucoup plus de succès. Les graphismes de Gen Wars restent en dessous de ses concurrents, en plus de son concept basé sur la génétique qui ne fait pas des mules auprès des joueurs. Voilà ainsi s'achève ce dimanche rétro, j'espère qu'il vous aura plu, que vous ne connaissiez pas ces jeux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Merci de votre soutien, bon dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada